C'est l'occasion ici de parler aussi bien. Entre autres, c'est Jerry Stabitz qui est né à San Francisco, comme vous le voyez. Et c'est intéressant parce qu'il y a son figure d'une féministe-actrice, c'était accueuse à l'origine, écrivaine et pédagogue américaine. Elle était aussi l'adepte des principes d'expression sur la gestualité du chanteur et pédagogue français François Ritzart, comme on le verra tout à l'heure, et qui avait appris à travers l'enseignement de son élève directe, le seul élève américain, de lequel on parlait du professeur François Ritzart tout à l'heure, Steve McKay. Elle a défendu tout sa vie des principes de l'émancipation des femmes et a lutté pour les droits à leur éducation, tant intellectuelle que physique depuis le petit âge. On voit que cette méthode, qui a élaboré des années, c'est un mélange de techniques psychophysiques qui ont compté des traditions de gymnastique européenne, mais aussi les armations chinoises, mais aussi les yogas, les yogas indiennes. Donc on voit que cette méthode est extrêmement intéressante et aussi elle est considérée comme une des pionnières pas très connue comme les autres grandes pionnières comme Isadora d'Ancara, qui m'évoquait hier et aujourd'hui, c'est important, et qui certainement connaissait des écrits, parce qu'elle a écrit beaucoup, de Geneviève Steck, mais s'est inspirée énormément, notamment aussi de la statunale grecque, de la culture grecque, et aussi une autre grande pionnière de la danse moderne américaine, que c'est Ruth Sandens. Et en fait, moi j'ai connu Steck à travers les travaux, la recherche que j'ai fait sur la production, entre guillemets, andienne, de la biographie de Ruth Sandens et de son partenaire artistique de la vie, telle chose. Alors, concentrez-vous sur cette image, parce que vous voyez cette image où il y a beauté et santé sur les types de gymnastiques galistiques, on parlait avant avec Pierre, qui étaient conciliés à les femmes, à les jeunes dames, à les femmes, dans ce cas-là, en Amérique, au 19ème siècle. Et regardez surtout l'image de la reproduction de l'Avénus de Milo, qui est un élément très important aussi, qui lien peut-être à toutes les interventions de la vie de Pierre, cette inspiration de la statuère grecque-lomane. Alors, on va dire à Lens. Alors, comme je l'ai dit, Geneviève Steck commence sa carrière, elle est née à San Francisco, et à 18 ans, voyage, traverse tous les États-Unis, l'Amérique à New York, là où on commence à entendre les cours des théâtres, des émissions, et notamment, c'est la rencontre avec la méthode de Detsart, telle qu'elle était appris et diffusée en Amérique, à la fin du 19ème siècle. Vous savez que François Detsart, là, c'est le premier livre, qui, elle, avait appris cette méthode par l'élémetteur en scène, l'acteur américain, la Steve McKay, qui, comme je le disais, c'était l'élève directe du maître du cancer. Alors, qui était Detsart ? Peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît, ça, ce sont des écrits de Detsart Mekay, qui avaient pu faire l'application de la méthode de Detsart au théâtre, notamment. Et l'importance, Detsart, c'est un auteur extrêmement complexe. Il y a des spécialistes qui se sont recrutés toute leur vie. Mais, lui, essentiellement, était, je vous demande, ah, ça, ce sont des types d'élémetteurs, François Detsart était un professeur de champs lyriques au Conservatoire de Paris. Qu'est-ce qui lui arrive, une chose plutôt dramatique, à un moment donné, de sa carrière perd de savoir ? Alors, vous imaginez que le professeur est de champs lyriques, que c'est un moment difficile. Mais, peut-être, cette perte va faire sa richesse, parce que le fait de ne pouvoir plus avoir cette puissance de la voix, lui, va se concentrer dans les corps comme une totalité, comme une moyenne d'expression totale, et notamment à travers les gestes. Alors, je vais vraiment coup court, parce que c'est très complexe. Et c'est les gestes qui sont les véhicules les plus, comment dire, les plus intenses, les plus expressives de l'émotion. Et il faut que les chanteurs lyriques, les cantatrices, apprennent cette méthode que lui va élaborer, qui, après, va être appliquée essentiellement dans les théâtres, et, malgré lui, il ne s'intéressait pas du tout des danses à l'époque, va être adoptée à travers ce processus des élèves, particulièrement l'élève américain qui rentre aux Etats-Unis. C'est une méthode qui va se diffuser aux Etats-Unis énormément. Il y a une manie, une grande mode, on parle de dance art manie, et qui va inspirer tous les pionnières de la modern dance, de la danse moderne américaine. C'est très intéressant, comme cette méthode, élaborée essentiellement pour les chanteurs, après va être adoptée par les acteurs et en particulier par les danseurs. Ça, c'est intéressant. Et, vous voyez son élève, en Amérique, quel type de travail ? François Delsart, il apporte une série d'exercices physiques, qui, à quelques mesures, sont appelés, là aussi, je veux dire, la gymnastique harmonique, l'agonie, et entendues comme les corps humains, c'est le microcosme qui reflète le microcosme. Et c'est aussi d'origine divine, c'est vraiment extrêmement complexe, c'est vraiment spirituel, élaboré aussi sous un compte des néo-platonistes. Il y a beaucoup de philosophies aussi derrière. Mais la chose qui est intéressante, lui, qui est un metteur en scène et un acteur, va élaborer ces principes de Delsart, sachant que Delsart n'a jamais publié des livres, a laissé seulement des notes que ceux élèves vont utiliser et ce sont les élèves qui vont écrire des livres. Et vous voyez, il y a différents exercices de gymnastique, des livres, esthétiques et gymnastiques, et surtout l'expression du visage et du corps humain. Ça, c'est intéressant, c'est qu'il va être après adopté par l'État. Là, on voit François Delsart. Et cette technique va aux États-Unis pour après retourner à l'Europe, va diffuser jusqu'à la Russie, même sans cela, ce que les grandes pédagogues et les trans-scènes russes adoptent à travers différentes filiations de la méthode de Delsart. Alors, ça, ce sont des citations prises par ses élèves, pas ses élèves, les élèves de ses élèves, particulièrement aux États-Unis. Et vous voyez, il lui a donné grande attention aux gestes, pratiquement le geste d'éléments qu'il disait, qui est révélateur. Vous pouvez, en tant qu'acteur, dire quelque chose, on ne le fonctionne, mais si vos gestes qui vous accompagnent du corps ne sont pas cohérents avec ce qu'il vous dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose et ça ne marche pas. Alors, les gestes, c'est, si vous voulez, la partie de la main, du visage, du corps, ce sont des éléments où l'expression arrive. Mais c'est tous les corps qu'il faut bouger, et qu'il faut ressentir cette émotion pour pouvoir appeler les transports sur les corps entiers. C'est pour ça cet entraînement physique extrêmement important, que ce n'était pas conçu avant, même dans l'évolution ou dans l'hétéro. Alors, quelles sont les sources d'inspiration à la cour de Tzart, et qui vont être adoptées après Mars Davids, par Isabella d'Anke, la Luce et Dennis, c'est l'observation de la sculpture de la satouère antique. Alors, il a eu passé des heures dans le musée pour pouvoir dessiner les produits à l'équilibre. Et la satouère ancienne, c'est un modèle d'inspiration pour les djinns, pour les théoriciennes et les praticiennes de la djinns, mais aussi pour lui, pour les théâtres. Et alors, par exemple, l'Apollo de Belvedere ou la Liana, et c'est vraiment ça, c'est un élément qu'il a pour lui. Cette observation est dessinée pour savoir où sont les amis, où il faut, et pour les sources d'inspiration. Alors, dans les cas de Geneviève Stedding, on a alors, elle, très important, cet engagement aussi pour l'émancipation de la femme, c'est qu'il s'inspire par Tzart à la satouère ancienne, et des figures très importantes comme la diane, les amazones, la source des femmes, etc. Et en particulier, la figure d'Atalanta. Atalanta, vous savez, les mythes d'Atalanta, c'est une jeune fille qui est née, et que son père, à la naissance, elle avait juste parce que, lui, s'attendait à un garçon et voulait engager. Et cette fille, abandonnée dans la forêt, est nourrie par une ours, une femelle d'ours, et elle était très dynamique. Et comme on dit, elle s'est... Et après, elle est élevée par des chasseurs. C'est une fille qui a toutes les qualités des jeunes guerrières, mais c'est une femme. Alors, ce n'est pas par hasard cette figure que c'est au Louvre, qui est reproduite dans un de ses livres de Stetens. Ce sont toujours des figures féminines extrêmement fortes de l'univers mythologique grec-romain. Une autre chose très importante, elle a voyagé, fait deux longues voyages à l'Europe, notamment à Paris, à l'Italie, à Londres, pour étudier toutes ces statues dans tous les grands musées, et qu'elle les reproduisait dans ses livres de Stetens pour mieux comprendre quelles sont les émotions de cette statue grecque qui pour ces tropes... Et on voit ici, encore une fois la même sommeille, et les problèmes que l'on évoquait avant, c'était comme les femmes à l'époque étaient appuyées, avec l'écorcer. Et l'écorcer très serré, si vous essayez encore de l'écorcer encore aujourd'hui, dès l'époque, pas celle-ci d'aujourd'hui, vous verrez que les femmes pouvaient seulement faire ça, faire ça, faire marcher avec des longs joupons, marcher comme ça, mais aucun mouvement comme ça n'était possible. Alors, comme on va adopter même la tenue, la première chose qu'elle fait, enlève l'écorcer. C'est des jeunes filles, les femmes plus âgées, enlève l'écorcer, mettre des tuniques à la grecque, qui permettent une grande liberté de mouvement, et surtout, à l'époque, elle lise beaucoup de livres de médecine, médecine aussi relative aux femmes. Alors, sachez que, comme on l'avait évoqué cette matin, le seul modèle pour une femme respectable, blanche aux Etats-Unis, de l'époque, de la classe moyenne, c'était d'être mère aux Etats-Unis, et femme au foyer et mère. Mais, de même temps, comme vous verrez ici, les femmes avaient cet écorcer qui déformait totalement, ça c'était de la maternité, et on disait qu'on ne peut pas faire de la gymnastique, on ne peut pas faire des mouvements, parce qu'il affaiblit les corps féminins, qui doivent être, les forces doivent être, comme on dit, concentrées pour l'appropriation et pour l'allaitement. Donc, les femmes, les bonnes familles, ne pouvaient pas faire de la gymnastique, c'était absolument interdit, et elle, comme on dit, va totalement déjuver cette préjugée, déjà dans la guerre, et c'est ce qu'on a. Et, aussi, elle se base sur les textes des médecines de l'époque, et on voit, par exemple, la mode à Paris avec le célèbre Taïa de Guêpes, qui, en réalité, déforme totalement le décor féminin. Et là, le modèle, c'est toujours la statuaire grecque, alors, on va le voir, ça c'était en arrière, et qu'est-ce que fait l'écorcer sur le décor féminin. Mais, il y avait aux États-Unis, aussi, toute cette théorie, aussi, de gymnastique, évolution, émancipation de la femme, et il y a aussi des entrepreneurs, qui commencent à, comment on dit, à publicité, sur des corsets un peu plus souples. Comme on verrait, les femmes commencent à aller au vélo, il y a aussi ce type d'athlétiques corsets, Waste Corsets. Mais, elle est encore plus là, et, pas seulement, elle a pris les grands chiffres des ensembles de la gymnastique harmonique, mais, elle va pratiquer la gymnastique suédoise, qui a été fondée par certains messieurs, Ling, en Suède, mais, vous connaissez certainement mieux que moi, les grands chiffres de certaines gymnastiques suédoises. peut-être, on ne sait pas trop, pas suffisant, mais, Ling avait rencontré, avait collaboré longtemps, pour plusieurs années, avec un chinois, un praticien, monsieur Ming, qui était un praticien d'art martiaux chinois. Cela décrit que suédoise, en réalité, c'est un mélange des principes d'art martiaux chinois. Et, qui s'est diffusé, vous savez, dans les milieux militaires, mais aussi dans les milieux médicaux. Et, à l'époque, justement, on commençait à dire à les femmes que bouge d'art martiaux. Mais, ce n'était pas évident avec ces corsets. Alors, des exercices qui s'étaient conseillés, c'étaient certaines sortes de mouvements, qui sont plutôt compliqués. Aussi, dans la gymnastique suédoise, on voit encore, avec les corsets, les garçons, les filles, avec un piano, un peu comme un professeur de gymnastique, avec cette sorte d'outil. Mais, ce qu'ils pouvaient faire, les filles, c'était ce type de mouvement qu'ils utilisent, en utilisant encore les corsets. Ce type va être créé à l'amore aux Etats-Unis, jusqu'à la france musulienne, on a un certain type de gymnastique. La gymnastique. Mais, Genevieve Steddy, elle était aussi, quand elle était à Londres, elle est restée à Londres pendant une période, a rencontré un maître de yoga indien. cette bandit italienne qui lui apprend les techniques du yoga, mais aussi les techniques de respiration du yoga. C'est ce qu'on appelle le Pranayama. Sa méthode est un mélange, je comprends, les principes de la gymnastique harmonique de Delsart, de la gymnastique suédoise, des arts martiaux, chinoises, des techniques d'expiration du yoga, et des prières et des danses orientales, parce qu'elle était très inspirée, comme beaucoup des gens des intellectuels de l'époque, des orientalistes, à la discipline orientale. Et la chose intéressante aussi qu'elle était une adepte du mysticisme et de l'occultisme. A la fin du 19e siècle, ce sont vraiment des courants qui se croisent. En 1870, c'est la génération de la Theosophical Society, il y a le magnétisme, il y a tous ces courants qui se mettent ensemble. Et ça, c'est intéressant pour comprendre mieux sa méthode. Elle forme une école à New York et vous voyez le type d'enseignement qui était dispensé à cette école, la littérature et l'obulsion, parce qu'il y a aussi il ne faut pas oublier une actrice, de Delsart, l'expression Delsart, la physiologie, le physical culture, la dynastique esthétique suédoise et l'artistique stagipose. Quand elle décidait cette sculpture, mais les sculptures, après, elle le faisait animer sous son propre corps. C'est ça, c'est son principe de danse. Ces sculptures anciennes lui donnaient des hyènes qui faisaient que ces spectacles étaient très hétéroclites. Il y avait des danses grieques, des danses posées, il y avait des choses qui étaient inspirées, par exemple, de la poésie médio-léricale, il y avait des danses espagnoles, exactement, comme on dit, anticipées, toute une série de répertoires, des types de répertoires que l'on trouve avec une autre synthèse aussi. Et vous voyez, ce type de mouvement était impensable avec une poissée. de la poésie. Alors, Isadora Adam, elle, s'est professée comme un autodacte, mais certainement, elle connaissait les écrits de James Stevens, de la fin du 19ème, et s'est inspirée, parce que, aussi, des delzates, et en fait, une des chercheurs américaines qui a travaillé sur Isadora Adam, qui a apprisse de James Stevens, elle me disait, ah, mais, les cartes de visite d'un et plus de sa carrière d'Isadora Adam, c'était «Dance » et « del Sartre ». Elle connaissait certainement bien, aussi, la méthode « del Sartre ». Et, comme vous le voyez, dans les livres d'Isadora Adam, vous voyez, aussi, une photo d'Isadora Adam, avec très similaire. Ça, ce sont des poses qui correspondent, par exemple, dans la méditation funèbre, parce que, il travaillait, pas seulement sur la statuelle, mais aussi, sur les vases, sur les basses rivières. Et là, la discussion, et la supplication, et les différents livres des choses qui apparaissent. Encore une fois, l'idée des dancers à pieds nus, on ne sait pas dans les photos de James Stevens si elle utilisait les pieds nus ou pas, parce que ça ne voit pas. Mais, certainement, il est unique de cette... 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 des dénus vestimentaires à la grecque qui faisait très scandale à l'époque. Il faut pas oublier que, jusqu'à la première guerre mondiale pour une femme européenne, une femme à l'époque, la partie la plus sensuelle du corps, c'était pas... c'était la chemie. On montrait les pieds nus, c'était un scandale, C'était vraiment un outrage à la morale publique de l'époque. Et comme je l'ai resté, elle commençait à entraîner des filles de tout petit âge, avant, il s'adorait encore fait la même chose, il s'adorait, dans le sens que c'était une façon de libérer les corps de l'esprit à travers les mouvements, à travers la conscience de son propre corps. Ce sont déjà des éléments pionniers. Et là, on voit le même principe, la nature, encore un mouvement, quel est le meilleur pour faire ça, en plein air, à la mer. Là encore, c'est cette idée de la nature, de la nature avant la culture, tout à discuter, parce qu'effectivement, selon les travaux aussi de Marcel Mauss, c'est le plus propre livre, tout culturel, selon la culture dont vous êtes venus, vous élaborez des façons de marcher, de manger, des choses qui sont extrêmement... Mais cette image de la nature, comme un lieu primordial d'origine, des communions avec les vivants, est extrêmement présente. et la civilisation, la vie urbaine, est en opposition à cet idéau aussi de Montérinita et de tout ça. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que Ruth Sandler, qui est une des pionnières, elle a vu 13 ans, quand aux États-Unis, elle voit une représentation de Julie Stevens. Elle était si, comment on dit, choquée par ça, et si impressionnée qu'elle décide de déliminer la chose. C'est à la suite de cette représentation qu'elle nous donne, dans son art de biographie, l'impression qu'elle a vraiment fait bouleverser toute sa vie en réalité. qu'elle soit inspirée profondément, directement ou indirectement, tous ces pionnières. Alors, et on la voit, cette laine, qui est aussi dans ses poses, elle l'a ajoutée, un peu le même principe, d'une aventure d'un art de biographie, avec son partenaire artistique, qui est dans sa production grecque. Mais elle était célèbre, surtout, et ce qui m'intéressait en particulier, en travaillant sur la danse indienne, c'est la présentation et l'interprétation de la danse indienne. Elle était célèbre en New York 206 pour sa production de la pièce rare, qui nous voyait là, ici, dans des photos. Et là, il y a encore la question du mysticisme, ou l'Orient des fantasmes, les lieux de toutes les civilisations, les spirituels, tout ça. Ce sont tous ces mélanges qui, à l'époque, deviennent très importants à la fin du siècle. Ça, c'est encore avec Saint-Denis. Mais elle rencontre Ted Schoen, qui lui a été, aussi, un adepte comme elle, des principes de Delsartes. Soit Delsartes, les pédagogues français, comme je vais dire, qui ont un grand, comment on dit, succès sur ces principes. C'est ce principe. C'est un principe qui n'était jamais dans la bombeur avant d'y aller à la fin du 19ème siècle. Et ce sont ces principes de Delsartes à la base de toute cette, comment dire, toute cette recherche sur le mouvement, sur la danse, à l'époque. Et lui, effectivement, avec sa femme, fondé la compagnie, l'école Delsartes, où il y a tout un mélange entre des clics d'inspiration antienne, du yoga, des principes de Delsartes, comme vous le voyez ici, dans le futur de l'époque. Et ça, c'est son modèle. Et là, aussi, il y a des stages qui étaient les faits que tout le monde peut accéder, dans les enfants et surtout les filles, qu'il faut qu'ils se libèrent, en quelque mesure, de leur construction culturelle et aussi à travers la danse et les exercices. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'école. Et, encore une fois, il se lève, dans cette affiche de spectacle, l'élément grecque, de la strappelle grecque, est fondamental dans toute sa carrière, jusqu'à la vie. Alors, les grandes chorégraphes du 20ème siècle, comme Martha Graham, ont tout appris à l'école des Terchon et de Saint-Denis. Et l'élément de la statuaire, encore bien filtré, même si dans le cas de Martha Graham, ça en reste avec la psychanalyse. Et les figures de la mythologie sont essentiellement des figures tragiques. C'est ce qui est l'intagrame avec ça. Sa technique est particulière. Mais, quand même, on a monté, je me regardais aussi l'utilisation du corps, les tissus, les sortes de linge. Mais, il y a cette fil rouge qui suit les fils de Lissard, jusqu'à, heureux. Et, avec Pierre, on avait travaillé aussi sur cette journée d'études sur Jean Seyron, qui était aussi mon maître. Et Jean Seyron, lui aussi, encore, l'intéressant à l'UE français, colographe, pédagogue français, élève de Pujo, se soutenir avec la tradition allemande des danses modernes. Mais, lui, l'intéressant étant français, apprend les principes de Lissard et nous transmettait à nous, élèves des principes de Lissard, à travers le filtre américain. Ça veut dire que, lui, était dans les années 50, ça c'est l'image de lui, dans les années 50, avait aussi appris la danse indienne, la danse germanaise, c'est aussi les techniques orientales, mais l'accord, essentiellement, avec Ted Schoen, a déjà compris la meilleure que dans les années 50. Et les principes de Lissard retournent en France, grâce, aussi, à cette info avec votre intervention, mais aussi à travers des pédagogues, des chorégraphes comme Jean Serré. Vous voyez les choses. Et Ted Schoen, il n'est pas seulement un praticien des principes de Lissard, mais il a écrit un livre en anglais, qui a été traduit aussi en français récemment, sur les principes de Lissard. On peut aussi consulter ses livres. Ces autres aussi étaient allégés. Mais l'autre filiation de Lissard, de François Lissard, c'est à travers l'élu Jacques Ralflose, que l'on a évoqué certains temps, qui, lui, a appris les principes de Lissard, après, vous savez, Jacques Ralflose était suisse, même s'est aimé à Rien, il n'a pas des parents suisse, et a élu de la musique aussi à peine. Et, entre autres, a aussi appris les principes de Lissard à peine. Et ça, c'est son... Et utilise, adopte ces principes pour élaborer sa gymnastique et la rythmique très importante, que vous connaissez bien. Ah! Autre filiation, on a vu les États-Unis, à travers la France et la Suisse, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi va élaborer à travers le rythme qui ont évoqué hier pour la question de Monteverita, parce qu'elle a travaillé avec Rudolf von Laban à Monteverita. Et Monteverita, c'est aussi un lieu de diffusion des principes de Lissard. Les principes de Lissard arrivaient dans la danse expressionniste allemande, à travers Rudolf von Laban, et Mary Louvre. Et, personnellement, à part Jean Seymour, qui nous a transmis les principes de Lissard à travers son apprentissage aux États-Unis, moi-même, je l'ai reçue entre-temps par la fondatrice de l'école où j'ai étudié à Rome de l'Académie nationale du Danse, qui était un russe, Eugenia Polissenko, qui, dans la Russie, elle avait reçu ça à travers la branche, comme on dit, la branche russe, parce que les principes de Lissard vont aussi en Russie, en France, on l'a dit, Constantin Stanislas, qui m'a dit, en France aussi la danse russe, qui ne soit pas les ballets, mais qui étaient elles-mêmes les principes filtrés à travers aussi l'école d'Alfrose, parce qu'à Russie, il y avait beaucoup des grandes d'Alfrose. Ça, c'est elle, ça, c'est moi, ici à l'Amérique honnête, mais c'est intéressant parce que quand j'ai travaillé à l'Angleterre, à travers les profs, là, c'est intéressant que la danse amienne et l'importance du geste, les valeurs narratives et tout ça, et comme tout ça s'est mélangé, parce que, et Jeremie Wittmann, et tout le grand expressionisme allemand, s'inspire aussi à la danse indienne, et la danse indienne a été très importante pour la construction de la danse moderne, la modern dance aux Etats-Unis, à travers Ted Schoen, Luxemdienst, mais aussi à travers le mouvement allemand. Ça, c'est très important. Et encore, pour retourner dans le contexte théâtral, qu'est-ce qui est intéressant de Jeremie Speblin ? L'effet d'avoir élaboré une méthode d'enseignement de transmission. Elle était une anticipatrice de toute une série de courants techniques du corps. C'est aussi vrai qu'à la fin du 19ème siècle, depuis le 19ème siècle, ce sont les décennies où elle opère, travaille, et même les choix, comme je vous avais dit, des modèles féminines, ce sont des choses comme l'Amazon, la Diana Chass... 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 Ne... Moi, j'ai mis une, comme on dit, une aventure d'une vase tripudique parce que on en a un avec des figures de femmes fond et epifaniques, des choses... Tout cette production, on a une personne intenzionement mis de côté. On est encore dans une Amérique, comment on dit... Eugénique, raciale, raciste, on s'adresse à les femmes blanches, on va émanciper les femmes blanches, pas les autres. Et pour dire que finalement, on voit aussi les limites, mais quand même, malgré ça, malgré cette conteste, il faut aussi, comme on dit, apprécier que cette femme, à son époque, a fait scandale et a fait parler de sa méthode parce qu'il voulait vraiment que toutes les femmes, depuis la petite âge, soient adeptes de la culture physique et de la culture expressive aussi. Ce n'est pas seulement des exercices physiques, mais c'est, comme on dit, une émancipation qui parle à l'intérieur, selon les principes de l'exercice, et des femmes qui sont modèles, c'était effectivement les Amazones, et des femmes indépendantes. Elle était aussi ça, elle était mariée deux fois, divorcée, amie, etc. Dans le sens des femmes, des modèles des femmes extrêmement intéressants, qui soient à la fois artistes, guerriers, et qui luttent pour ses propres, pour ses propres actifs de l'ensemble. Je ne sais pas si j'ai fait l'arrêtant. Ok. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.